Comme vous le savez, l'époque à laquelle nous vivons est particulière. Mais je vais vous parler d'un sujet dont vous n'avez même pas imaginé l'existence, un sujet très important dont la pratique aujourd'hui est banalisée. Une école de sorcellerie a officiellement ouvert en Roumanie. Vous avez bien entendu, une école où l'on enseigne la sorcellerie en toute légalité. En périphérie de Bucarest se trouve la maison de Mihaela Minka, une femme qui prétend être la sorcière la plus puissante d'Europe. Mihaela et son groupe ont pour projet de créer la première école de sorcellerie en Roumanie, un projet qui suscite à la fois fascination et controverse. La prétendue sorcière la plus puissante d'Europe a déclaré « L'État roumain n'a pas créé de possibilités pour notre émancipation. Au contraire, on nous a poussés dans un coin et on nous a invités à y rester. Nous nous en sortirons par nous-mêmes, entre femmes sorcières. » Les étudiants de cette école apprennent diverses pratiques occultes, incluant les rituels, la confection de potions et d'autres formes de magie. L'objectif de Mihaela est de fournir aux femmes de la communauté romanie des compétences pour améliorer leur vie et gagner leur indépendance financière grâce à la sorcellerie. Mais ce projet rappelle aussi Cholomence, une école mythique nichée dans les montagnes de Transylvanie. Cette école secrète, mentionnée dans les légendes locales, aurait enseigné des arts noirs, permettant aux étudiants de contrôler les éléments naturels, de dompter les animaux et même de chevaucher des dragons. Dans cette partie du monde, la sorcellerie est totalement banalisée aujourd'hui et même encouragée par certains. Toutefois, il est crucial de discuter des dangers associés à la sorcellerie. La sorcellerie est strictement interdite en islam et est considérée comme de la mécréance majeure. Allah nous dit dans le Coran, « Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. » Dans ce verset, le Créateur de l'univers nous dit que celui qui touche à cette magie n'aura rien dans l'au-delà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également mis en garde contre la sorcellerie et les pratiques occultes. Il est rapporté dans un hadith authentique, « Évitez les sept péchés destructeurs ». Et parmi eux, il a mentionné la sorcellerie. La pratique de la sorcellerie peut avoir des conséquences graves et dangereuses. Non seulement elle peut entraîner des maux dans ce monde, mais elle expose également à une punition sévère dans l'au-delà. La sorcellerie est incompatible avec la foi. Elle détourne les gens de la vérité et les pousse à dépendre de forces maléfiques au lieu de placer sa confiance en Allah. Aujourd'hui, nous assistons à une banalisation inquiétante de la sorcellerie dans notre société. Des émissions de télévision, des films et même des livres populaires présentent souvent la sorcellerie sous un jour attrayant, comme une forme de divertissement ou un moyen de résoudre des problèmes. Cependant, cette normalisation peut avoir des effets dévastateurs, surtout sur les jeunes esprits impressionnables. Il est crucial de rappeler que la sorcellerie n'est pas un jeu. Elle implique des forces qui sont au-delà de notre compréhension et peut ouvrir des portes à des influences très très dangereuses. N'oubliez pas que la vie d'ici bas n'est qu'un test et que la vraie vie se trouve dans l'au-delà. Les grands péchés sont destructeurs pour nous et Allah nous met en garde à de nombreuses reprises dans le Coran. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de laisser un commentaire sous la vidéo. Ça aide grandement à ce que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.